...militaire de MBS pour la guerre au Yémen. Vous connaissez le général ? Oui. Vous pensez qu'il est capable de monter une opération comme celle-ci ? Tout seul, c'est impossible. Il ne pourrait pas imaginer un tel scénario. C'est un serviteur de l'État, il obéit aux ordres. Ça ne colle pas du tout avec le fonctionnement de la bureaucratie saoudienne. Ils ont été pris la main dans le sac. Ils ont inventé une histoire pour essayer de se couvrir. Mais elle ne tient pas debout. Il y a plein de failles dans votre histoire. Même le président Trump a dit qu'il n'avait jamais vu une tentative de dissimulation si ratée. N'en déplaise à certains, notre histoire se base sur les faits qui ont été établis. ...et des faits qui ont été établis. Jamais l'Arabie saoudite n'avait vu l'un de ses citoyens se faire assassiner. Ce n'est pas notre façon de faire, ce ne sont pas nos valeurs. Il n'y a rien qui vous inquiète chez ce jeune prince. Vous savez ce qui m'inquiète ? À mon âge, je ne sais pas si je serai encore là pour voir l'Arabie saoudite récolter les fruits de tous ses efforts. Parce qu'aujourd'hui, le royaume emprunte une route nouvelle. Et cette route mène tout droit au bien-être des Saoudiens. Et aussi, j'espère, du monde entier. Le 16 novembre, la CIA arrive à la conclusion que c'est bien le prince Mohamed qui a ordonné le meurtre de Khashoggi. Elle refuse de s'exprimer publiquement sur cette question. Contrairement au secrétaire d'État, Mike Pompeo. Immédiatement après, quelqu'un fait parvenir un résumé du rapport de la CIA au journaliste du Wall Street Journal, Warren Strobel. A ma connaissance, vous êtes le seul journaliste à avoir lu ce rapport de la CIA. En effet. Jusqu'à aujourd'hui, je suis le seul à l'avoir lu. Pourquoi vous l'a-t-on montré ? Je ne sais toujours pas. Mon hypothèse, c'est que quelqu'un n'a pas du tout apprécié que les conclusions du rapport soient rapportées de façon tronquée par le président des États-Unis et le secrétaire d'État, Mike Pompeo. Le président Trump et le secrétaire d'État, Mike Pompeo, n'ont pas arrêté de répéter que la CIA n'avait pas la preuve de l'ordre d'assassinat. Mais ils ne vont pas plus loin. Alors que si on lit vraiment le compte-rendu, comme je l'ai fait moi-même, tout le reste montre que le prince héritier a bien joué un rôle. Et les choses ne s'arrêtent pas là. D'après un rapport, Maher Moutreb a passé un coup de téléphone le jour du meurtre. Il a dit textuellement, dis à ton patron que le boulot est fait. Le numéro de téléphone appelé Ariad était celui du bureau du prince héritier. Que demander de mieux ? Si vous appelez la cellule de crise de la Maison Blanche, j'en conclue que la Maison Blanche est au courant de ce qui se passe. En décembre dernier, j'ai l'occasion de discuter avec le prince Mohamed au circuit automobile. Pour la première fois, il s'exprime sur son rôle dans le meurtre de Cacheny. Je n'ai pas de caméra pour filmer, mais voilà ce qu'il me dit. C'est arrivé sous ma surveillance. J'en assume toute la responsabilité, car c'était sous ma surveillance. Je prends cela très au sérieux. Je ne peux pas vous dire que ce n'est pas moi qui l'ai fait, ni que c'est moi qui l'ai fait, ni quoi que ce soit d'autre. Tout ça, ce ne sont que des paroles. Je lui demande s'il est concevable qu'il n'ait pas été au courant. Il me répond, ça arrive les accidents. Vous imaginez, nous sommes 20 millions d'habitants, dont 3 millions de fonctionnaires. Je ne suis ni Google, ni un super ordinateur. Je ne peux pas surveiller 3 millions de personnes. Je lui demande, mais est-ce qu'ils peuvent vous emprunter un de vos avions ? J'ai des fonctionnaires et des ministres qui en assument la responsabilité. Le répond-il, ils sont habilités à le faire. Mais au même moment, Al-Qahtani vous a écrit, oui, il m'envoie des SMS tous les jours, vous savez. Je cherche à en savoir plus sur cet échange de SMS. D'après le rapport de la CIA, ce sont eux qui permettent de faire le rapprochement entre MBS et l'assassinat de Khashoggi. Mais MBS persiste à dire qu'ils étaient sans importance. Plus tard, j'apprends que les Saoudiens ont chargé la société privée Kroll, spécialisée dans le conseil en sécurité, de vérifier le contenu des SMS. MBS voulait les communiquer à la CIA. J'obtiens l'autorisation de consulter le rapport de Kroll à Washington. Effectivement, les SMS n'évoquent ni Khashoggi, ni un enlèvement ou un meurtre. Mais un jour, la NSA découvre des preuves totalement accablantes qu'elle possédait depuis longtemps à son insu. Après l'assassinat de Khashoggi, les services secrets américains ont commencé à remonter en arrière. Et ils ont décortiqué des communications qu'ils avaient interceptées au fil des ans. Ils retrouvent une conversation de 2017 entre MBS et Al-Qahtani. Mohamed Ben Salman exprime sa contrariété et son agacement au sujet de Khashoggi. Il trouve que le journaliste devient trop affluent. Al-Qahtani explique au prince Mohamed que la moindre mesure à l'encontre de Khashoggi risque de déclencher des protestations dans le monde entier. MBS lui reproche d'être trop timoré. Lors d'une conversation avec un autre conseiller influent, Mohamed dit « Si on ne peut pas ramener Khashoggi de force, on utilisera une balle de revolver. » En avril 2019, je retourne une dernière fois en Arabie Saoudite. Le prince héritier a promis de me recevoir à nouveau. J'ai encore une foule de questions à lui poser. Agnès Calamard, une experte des droits humains aux Nations Unies, publie le rapport le plus détaillé à ce jour sur l'assassinat de Khashoggi. Je l'envoie d'une conférence à Londres. Pour le meurtre de Khashoggi, qu'un bénéficier de l'immunité diplomatique, et deux d'entre eux avaient un passeport diplomatique. La seule conclusion possible, c'est que le meurtre de M. Khashoggi est un meurtre d'État. Il devrait être considéré comme un crime international qui tombe sous le coup de la compétence universelle. Pour préparer son rapport, Agnès Calamard a eu accès aux enregistrements audios des assassins en train de discuter de leur plan. J'ai écouté les bandes dans les locaux des services secrets turcs. Et vous avez entendu une conversation. Racontez-nous. C'est une conversation qui a eu lieu une heure avant le meurtre. Moutreb demande si le tronc du cadavre rentrera dans un sac normal. Faut-il prévoir un sac plus solide ? Comment s'y prend-on pour démembrer un corps ? Voilà de quoi ils discutent. Al-Toubaïdji, le médecin, explique qu'il ne sait pas comment faire pour découper par terre parce qu'il n'a jamais fait ça. De toute évidence, il répète la scène du meurtre qu'il compte commettre une heure plus tard. Al-Toubaïdji, la fiancée de Khashoggi, participe également à cette conférence londonienne. Elle demande que suite au rapport d'Agnès Calamard, des mesures soient prises. Je vous encourage à utiliser ce rapport pour contrer toute tentative de nous réduire au silence ou de balayer cette affaire sous le tapis. Le meurtre de Jamal Khashoggi n'est pas le premier crime du régime saoudien. On veut que vous fassiez pression sur vos politiciens et vos médias pour soutenir les héros saoudiens qui se trouvent derrière les barreaux et réclamer justice pour Jamal Khashoggi. Il s'agit de la liberté des gens de pouvoir dire ce qu'ils veulent, tweeter ce qu'ils veulent, bloguer sur ce qu'ils veulent, sans craindre d'être exécutés pour ça. L'assassinat de Jamal Khashoggi fait toujours l'actualité et il faut que ça continue, parce que ça les agace prodigieusement. C'est comme le moustique sous la tente dont ils n'arrivent jamais à se débarrasser. Merci beaucoup.